et coucou les tarfistes j'espère que vous allez bien moi ça va nickel donc c'est parti pour ce quinte qui va se dérouler demain sur l'hippodrome de dieppe donc ça sera le prix de la région de normandie ça sera sur un parcours de sprint à des 1100 mètres donc ça sera un handicap donc vous savez très bien avec moi handicap en plat il faut favoriser les spots voilà donc parce que c'est de la loterie pour moi donc au total il y aura 16 partants des chevaux qu'on connaît très bien parce qu'ils ont déjà couru déjà ce niveau quintet voilà donc attention quand je dis toujours sur les 1100 mètres faut un peu privilégier les numéros de cordes voilà donc ma sélection en 6 hop là je mettre le 8 fait de voilà avec verron j'ai bien aimé sa cinquième place dernièrement attention à lui en plus c'était pas son terrain la dernière fois là il sera sera du bon souple je pense que peut faire il peut faire un truc demain et pourquoi pas gagner c'est pour ça que je tente quand même de le mettre devant pour une petite surprise voilà parce que tout le monde voit le 7 ultra fort avec michael Barzalona en ce moment ben il enfonce ce cheval il finit deux fois deuxième et dernièrement j'ai bien aimé le lot contre qui court donc attention à lui qui cherche sa course pas numéro de corde il a l'as donc voilà donc si par bien testale logiquement il doit dans le quintet voilà mais il doit quand même aussi lutter pour la victoire après je vais mettre ce 4 imperial tango avec bazir voilà un petit numéro 13 quand même faudra qu'il démarre lui aussi mais j'ai bien aimé ses deuxièmes 4ème place dernièrement attention il adore les 1100 mètres bon souple c'est ça c'est son terrain voilà c'est pour ça que je mets des suites en base derrière on va mettre quand même trois petits tout saïdor l'as nadem alors ça c'est bachelot bon numéro de corde la numéro 4 et bon il va apporter un petit peu du poids quand même 62 kg mais comme je dis moi quand c'est les le poids quand c'est des parcours de vitesse je pense que ça doit pas trop jouer voilà j'ai bien ouais j'ai vu que il faisait bien les 1100 mètres aussi donc attention à lui cet as après je vais mettre le 14 rose castle donc lui ce sera ardoin il a quand même un numéro un peu je crois que c'est la numéro 15 il aussi ce sera le départ tout va se jouer moi je l'ai mis parce que j'ai bien aimé sa course dernièrement sa troisième place voilà et je met ce 11 gamme gomme avec mademoiselle santiago voilà d'un armand je l'avais mis dans le quai dans un kenté voilà était arrivé à très belle côte moi quand je vois santiago dans un kenté je le mets toujours dans mon jeu c'est pour ça que c'est pour ça qu'elle y est donc voilà et en cas de non portant demain j'aime bien aussi ceux deux voilà le kenté d'aujourd'hui dommage voilà mais pareil mais non partant en cas de non partant ils sont en forme vous pouvez aller voir toutes mes vidéos ils sont presque toujours entouré en jaune c'est à dire que faut quand même je réfléchisse à mettre dans mes jeux voilà mais bon moi quand je fais que en 6 ben j'aurais fait peut-être en 7 ou en 8 j'aurais plus de résultats comme j'ai dit honnêtement si je commence à faire des sélections en 8 chevaux j'aurais quand même beaucoup de kenté en désordre quand je remarque quand je fais des fois des sélections sur les feuilles en 8 j'ai pas mal de kenté en désordre mais comme c'est un choix de faire que en 6 voilà donc c'est souvent mon 7e et 8e cheval des fois ben et ça me fait le kenté en désordre donc voit là les trois bases ben ils sont là donc 100% de mes bases je suis content le 2 qui gagne je l'ai mis en cas de non partant ben j'ai croyais pas trop donc j'avais mis que 7e en cas de non partant ça faisait partie de ma 7e show mais quand même il fallait trouver ce 7 c'est à kathy à 46 contre 1 voilà bravo pour ceux qui l'ont trouvé celui là c'était l'outsider de la course voilà quelques petits gains à côté le 17 à la place le 14 à la place par rapport à mettre à mes bases voilà 3 euros 20 et le 10 sur 4 voilà donc ça fait 60% du kenté parce qu'on en trouvait 3 et 100% de mes bases donc c'est pas mal je suis content les jumelles mi-14 en ce moment ça fait ça fait pas top donc j'avais dit badjurli elle finit 4e elle part à la ramasse honnêtement quand je vois sa course franchement les chevaux de jean-pierre gauvin ils ont du coffre que ce soit epic jorli badjurli parce que honnêtement à mi parcours je crois qu'il a arrêté et ben non elle lutte encore pour une quatrième place jusqu'à la fin et la carotte de la course des benoît royal quand je vois qu'il troc qui d'un emma et 30 une presse à vincennes là je sais pas ce qu'il avait je sais pas il a craqué voilà donc le neuf la carotte et j'avais tenté un petit pic 5 dommage voilà 12 10 3 5 on va dire qu'on les avait j'ai pas mis de rieux vanillette je croyais qu'elle est un peu juste en plus je crois qu'elle était je crois qu'il y avait une enquête dessus parce que s'il enlève le cinquième c'est le sixième chevaux c'était le 7 très grosse cote 46 contre 1 je crois moi je en l'avais dans l'autre jeu je l'avais mis donc dommage voilà pour demain le couple caisse ça sera à toulouse il y aura des belles courses à demain à toulouse donc je vous conseille de voir cette réunion donc ça sera le prix de la ville de fousseré la quatrième course réunion 3 là je vois deux chevaux qui sont va dire du lot de cette course honnêtement si ça trotte ça doit faire le couple caisse c'est toujours pareil s'il n'y a pas d'incident de course des faux départs des trucs mais bon voilà donc ça sera foraya de chaos et fresno donc ces deux chevaux c'est des chevaux que de voilà de qualité descendent de vincennes il faut savoir que ce foraya de chaos elle avait battu en novembre sur ce bien sûr ce parcours à toulouse frisby dame donc maintenant vous savez la valeur de frisby dame voilà qui a fini deuxième critérium des quatre ans derrière falcao de lourma fresno pareil et cours des grosses courses à vincennes ces deux là ils descendent de catégorie honnêtement donc à toulouse même si durant des 25 mètres je pense que ça doit les rendre voilà j'espère qu'ils descendent pas pour préparer une autre course à vincennes voilà avec eux on sait jamais mais bon je pense que c'est des lois ces deux là ils doivent lutter pour la victoire parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné en plus les deux donc c'est pour ça qu'ils descendent à toulouse quand même pour décrocher une victoire voilà donc ce sera mon couple les caisses je vous conseille avec de faire un report sur la course 4 qui va s'être une très belle course prix de capitole il y aura des bons chevaux donc il y aura à balbir haribo voilà haribo mix un ado d'argentré j'en oublie encore mais il ya des bons chevaux là dedans et moi je vous conseille de faire un petit report voilà avec c'est avec les deux couplets donc on coupe les caisses et derrière vous faites le couplet de la quatrième course donc cocktail junilu et bp am donc j'ai mis ces deux chevaux parce que ces deux là ils adorent ce parcours de toulouse ils ont déjà bien fait voilà c'est des chevaux qu'on connaît très bien de vincennes ça court quintet bp am ça ça fait cinquième de nancy america je m'en rappelle plus la justice moon je crois là donc t'aider voilà côté du nilu côté du nilu aussi jolino pardon donc voilà c'est de là bp am et qu'il a couru deux fois à toulouse deux fois il a gagné sur ce tracé le cocktail du nilu dernièrement malheureux dans le pinter vincennes ces deux là ils vont partir 25 mètres devant voilà deux vont partir devant balbire et aldo d'argenter qui sont en vue aussi donc je vois bien faire lutter pour la victoire c'est de là donc c'est pour ça que je vous conseille de faire un petit report de ces deux couplets après vous voulez faire gagnant ou placé où les deux c'est pareil voilà mes amis je vous ai dit aussi que j'allais faire le tableau coupe les caisses pour voir un peu tous les jours où on en est tout ça donc je les fais un peu ce soir vite fait j'espère que ça vous plaira et vous que vous allez comprendre donc alors c'est pas là c'est là voilà donc on va voir ça ensemble les amis donc tableau coupe les caisses pour le mise de 20 euros donc c'est à dire que les couplets caisses quand je vous dis de faire couplet caisses voilà bon quand je fais c'est pour 10 euros gagnants 10 euros placés donc hop là là on est j'ai mis déjà le mois de juin coupe les caisses donc j'ai commencé à faire le couplet caisse en fait à partir du 4 juin c'est pour ça que le 1 2 3 quand il a marqué pas fait pas fait c'est que j'ai pas commencé que le 4 juin parce qu'au début j'ai commencé à faire un peu des deux sur quatre j'ai commencé à faire des petits reports mais j'ai vraiment commencé à faire les couplets caisse le 4 juin quand la rubrique a commencé et vous allez voir que plus tard quand il a marqué pas fait c'est que un soir j'étais trop fatigué j'ai pas fait et là vous savez très bien ces deux jours là aussi que j'étais pas là j'étais à vacances voilà donc quand il a marqué pas fait ça veut dire que j'ai pas fait des vidéos donc je n'ai pas proposé le couple caisse dans le mois donc à gauche pour qu'il a marqué 1 2 3 4 5 c'est des jours de du mois et en parenthèse c'est le couple qu'est ce que je vous ai dit de faire donc après ici c'est à exemple 4 juin je vous ai dit ben 10 et 11 mais on ne touche pas la gagne parce que je crois qu'ils font premier ou troisième mais on a quand même le placé donc la place a fait 2,5 multiplié par 10 25 euros la totale des gains 25 donc après il y avait le 5 juin on avait touché après le 6 7 on n'avait rien le 8 9 on était pas mal même grosse deux jours de magnifique parce que le 8 on se prend 52 euros et le 9 juin on se prend 265 euros donc c'est pas mal le 10 donc j'ai pas fait vidéo le 11 0 ok marqué 0 c'est à dire qu'on n'a rien donc 0 euros le 12 se prend 61 euros 13 14 comme j'ai dit j'étais pas là et là ça fait trois jours qu'il ya des zéros donc 15 16 17 juin notre couple et caisse il passe pas donc 0 0 euros donc pour l'instant ici j'ai mis ce petit tableau quoi il va nous suivre jusqu'à la fin donc il faudrait que même je vais essayer de le descendre parce qu'on est au 10 au 17 donc je vais descendre à petit à petit va descendre voilà donc au total j'ai compté on a joué 11 jours donc 11 jours qu'on a joué chaque fois 20 euros ça fait 220 euros qu'on a joué pour l'instant on a un total de gains pour l'instant 592 je vais me rapprocher et pour l'instant on est à bénéfice de 372 euros donc quand c'est vert c'est qu'on est en bénéfice le jour où vous allez voir que c'est du rouge mais malheureusement c'est qu'on est en déficit donc voilà ça peut arriver donc pour l'instant on est en on est en bénéfice malgré les les trois jours on a des zéros euros compliqués s'ils passent pas donc pour l'instant on a 372 c'est pas mal un peu plus de la moitié du mois c'est pas mal donc voilà mes amis j'espère que vous aurez compris ce tableau si vous avez des questions ben marquez moi le en dessous de la vidéo qu'on puisse en discuter j'espère que que ce petit tableau vous plaît si vous avez déjà compris ce tableau voilà donc tous les jours à ma fin de vidéo ben on complétera ce tableau là et comme ça on regardera à chaque fois ben notre notre cagnotte on va dire on peut parler comme ça de cagnotte si si elle augmente aussi diminue voilà et à la fin du mois on sera si on est en bénéfice si c'est du vert c'est un bénéfice si c'est du rouge et bien c'est un négatif donc un déficit voilà mes amis donc moi je vous dis bon jeu et bon pronostic ciao ciao